Bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, en se baladant dans Paris, on va demander aux Français comment sont les femmes en France. C'est parti ! Comment est-ce que vous décririez les femmes en France ? Les femmes en France ? C'est compliqué, je ne peux pas trop généraliser, mais elles ont du caractère un peu. Comment est-ce que vous décririez les femmes en France ? Je n'entenais pas beaucoup en France. Je ne sais pas, les Françaises... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Les femmes parisiennes sont tellement différentes... Je ne sais pas, il y a beaucoup de différences... Je ne suis pas du tout dans les clichés pour le coup de français. Les femmes françaises, elles sont... Non, mais je ne vais pas sortir, elles sont élégantes, ça fait un peu... Si ? Si ? De ce que j'ai entendu, il y en a qui disent que ce n'est pas des femmes faciles et qu'elles ont un sacré caractère. Je crois qu'il y en a aussi qui disent que ce sont des jolies femmes et séduisantes, bien habillées et élégantes. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? C'est déjà pas mal, non ? Deux stéréotypes un peu classiques. Et est-ce que c'est vrai, alors ? Selon vous ? Qu'elles sont élégantes ? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est assez vrai. Et qu'elles ont un caractère, si j'en fais référence à ma femme, oui, je pense qu'elles ont un sacré caractère. Et vous pensez que c'est particulièrement les femmes françaises ou que ça pourrait être appliqué à d'autres pays ? Oh non, je pense que ça peut s'appliquer à pas mal de pays, quand même, finalement. Elles sont drôles. Elles sont assez libérées. Elles sont curieuses, enjouées. Elles ont l'air sympas. Oui, je pense en général, elles sont sympas. Qu'est-ce que je dirais à des femmes en France ? Je connais leur réputation à l'étranger, mais je ne suis pas forcément d'accord avec. C'est quoi cette réputation, Alain ? Qu'on est libre sexuellement, qu'on est indépendante, dans le sens où on ne se lave pas, on ne s'épile pas, un truc comme ça, ce qui ne serait pas forcément un problème, d'ailleurs. Mais c'est vrai ou pas ? En fait, je pense qu'on s'autorise plus ce genre de choses en France. En tant que femme, on a plus la place. Et ça, je suis assez contente. Je me dis que c'est nos grands-mères qui ont fait leur taf, donc merci mamie ! On est libre maintenant. Donc voilà, je dirais qu'on est plutôt libre. En France, on des femmes, c'est-à-dire exactement comme les femmes en Angleterre, en Italie, en Espagne, à part dans les pays où l'oppression misogyne est encore plus forte. Mais autrement, elles ressemblent terriblement à toutes les femmes européennes. Elles font ce qu'elles peuvent pour exister. Voilà, elles se battent pour qu'on les respecte, pour avoir les mêmes droits. Mais ce n'est pas spécialement les femmes françaises, je crois. En France, les femmes bénéficient quand même d'un certain nombre de libertés par rapport à d'autres pays, même s'il reste effectivement des inégalités salariales, des inégalités qui peuvent être perceptibles. Et puis ça dépend aussi effectivement du milieu social dont on est originaire. Enfin voilà. Mais c'est vrai que les femmes, du moins dans le cadre, vous parliez d'enseignement, dans le cadre de l'enseignement, les jeunes filles bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs que les jeunes garçons. Je les trouve de plus en plus modernes, surtout les jeunes générations. Moi je suis assez proche de ma famille et pour le coup elles étaient déjà féministes un petit peu avant l'heure. mais il y a énormément énormément de chemin à faire. Donc vraiment je pense courageuse, entreprenante et voilà. Si vous aussi vous voulez profiter de votre pause café pour pratiquer votre français, savez-vous que nous avons un groupe de discussion sur Slack où nous parlons tous les jours en français avec des amis du monde entier. Pour vous inscrire, rendez-vous sur Patreon. Patreon.com slash Easy French Comment est-ce que vous décririez les femmes en France ? Je crois les plus heureuses. Pourquoi ? Parce qu'on a toute la liberté et la France c'est le pays du romantisme. Moi j'aime beaucoup. Donc vous pensez qu'elles sont particulièrement épanouies ? Oui, elles ont beaucoup de chance. Et comment vous les décririez aux étrangers par exemple dans leur façon de vivre, dans leur caractère, la façon de s'habiller ? Alors déjà le savoir-vivre français est excellent. La titi parisienne, excellent. Moi je ne sais pas, tout est bien, tout est bien en France surtout pour les femmes. C'est quoi titi parisienne ? Comment vous le définiriez ? La mode, la façon de marcher, la façon de soutenir, les sorties, la drague. C'est tout un ensemble au fait. C'est particulièrement français. Moi qui connais la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Je préfère beaucoup ici, la vie des femmes ici en France. Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Alors soyez, soyez bienvenus. Bonsoir Steph, Carmine, Allée et Marketing. Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, comme d'habitude, il y a, on va commencer toujours. On commence la séance toujours en posant une question. Et alors la question d'aujourd'hui est simple. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez, oui, des femmes françaises ? Qu'est-ce que vous pensez des femmes françaises ? Comment vous croyez qu'elles sont ? Les femmes françaises ? Les femmes françaises ? Pas des commentaires ? Les hommes ? Qu'est-ce que vous pensez des femmes françaises ? Les femmes françaises ? Les hommes françaises ou les femmes françaises ? Les femmes françaises ? Oui. Non, pas de commentaire. Steph, Carmen, Dami, allez. Toujours on commence avec une question. La question d'aujourd'hui est... Qu'est-ce que vous pensez des hommes ou des femmes françaises? Des hommes françaises 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 et la question. Dis сдedy. Ok, pas de commentaire alors. Et on va commencer avec le contenu prévu pour aujourd'hui et on va regarder une chose assez importante, d'accord? Alors, on va regarder, oui, la condition, d'accord? L'hypothèse sur le futur ou la condition, oui. Et pour ça, on va voir, on va très rapidement regarder le futur, d'accord? On va voir le futur. Vous vous souvenez comment, dans quelles situations on utilise le futur? Quelles sont les situations où on utilise le futur? C'est facile. Oui, oui, on va travailler ça aujourd'hui. Deux choses à la fois. Alors, je pense qu'on n'a pas travaillé avec un poème, non? On a travaillé avec un poème ou... Pas encore. On a travaillé avec le poème de Victor Hugo, non? Oui. Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Non. Je ne crois pas. Donc, on va travailler avec le poème de Victor Hugo, qui s'appelle « De l'aube ». D'accord? Intitulé « De l'aube ». Mais avant de passer à ça, oui, avant de passer à ça, on va faire un petit rappel, d'accord? Avant de passer à ça. Quelles sont les situations où on utilise le futur? Et pour quelles... Oui, exactement. Comme ça, oui. Le futur. Le futur. On va regarder aujourd'hui l'hypothèse au futur. L'hypothèse au futur. D'accord? Mais pour ça, il faut avant regarder le futur. D'accord? Et la conjugaison. Quelles sont les terminaisons? Quels sont les modes d'emploi? Et tout ça. Et les verres irréguliers aussi. Ok? Donc, l'emploi. Qui veut commencer une petite lecture de l'emploi? L'emploi du futur. L'emploi. L'emploi. Allez, Béla, Carmine, Damien. Moi? Merci, Carmine. Oh, vas-y. Désolée pour la voix, je suis un peu malade. Oui, tu es mal à la gorge maintenant, je pense. Ah oui. Le futur. Emploi. Le futur est employé pour parler de l'avenir. Exemple. L'année prochaine, je voyagerai à Paris. Je continue? Oui, jusque-là. Merci. Très bien. Exactement, n'est-ce pas? Tout simplement pour parler de l'avenir. Pour parler de l'avenir. N'est-ce pas? On utilise le futur pour parler de l'avenir. Ok? Et pour parler de l'avenir, en effet. Oui, très bien, merci. Et Carmine, sa formation. Alors, maintenant, on va regarder sa formation. Et c'est plus facile. On a déjà vu un peu le futur dans le module 3. Donc, c'est un petit rappel. Le futur est l'afformation, n'est-ce pas? Le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. La plupart des verbes à l'infinitif. Plus les terminaisons du futur, n'est-ce pas? Et quelles sont les terminaisons? Il y a toujours une correspondance entre le pronom sujet et la terminaison, n'est-ce pas? Ok, par exemple, par exemple, oui, je, ai, comme terminaison, tu, as, comme terminaison, il, ou elle, ou on, comme terminaison, a, nous, comme terminaison, ons, vous, comme terminaison, ez, et il ou elle, troisième personne du pluriel, comme terminaison, ont, d'accord? C'est facile. Alors, vous pouvez me donner un exemple de verbe à l'infinitif? À l'infinitif. Un exemple de verbe à l'infinitif. À l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. Ah, fer. Non, c'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier. Et peut-être un verbe régulier. Un verbe régulier. Parler. Parler, très bien, merci, Adé. Exactement, parler. C'est un verbe régulier, n'est-ce pas? C'est un verbe régulier, parler. N'est-ce pas? Tout simplement, alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'après la formation, on va faire le suivant. Alors, oui, comme ça. Et vous... Ok, très bien. Parler, très bien. Parler, n'est-ce pas? Tu, je, tu, il, elle, on, nous, n'est-ce pas? Vous, il ou elle, n'est-ce pas? Exactement. Ici, il y en a trois. Elle ou on, n'est-ce pas? Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement copier-coller le verbe à l'infinitif. As-tu, on va s'accorder et paier? Copier-coller. Copier-coller le verbe à l'infinitif. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Ok, comme ça. Copier-coller. Et on va ajouter les terminaisons du futur. On va ajouter les terminaisons du futur. Quelles sont les terminaisons du futur? Simple. Les suivantes. A-I, n'est-ce pas? A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Voilà, ce sont les terminaisons du futur. Les terminaisons du futur. Et voilà, on a le futur. Je parlerai, je parlerai, tu parleras, il et elle, on parlera aussi, parlera, parlera aussi. Nous parlerons, vous parlerez, et ils parleront, parleront, d'accord? Et oui, une chose très importante, c'est que le E entre le L et le R, on ne l'entende pas. D'accord? D'accord? Non, ça va escuchar, quasi, 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 nada de ça. Donc, on va suivre de la L à la R. D'accord? Parlerai. Parlerai. Tu parleras. N'est-ce pas? On saute, ahí, saltamos. Parleras. Elle, il ou elle ou on parlera. A, aussi, A, A. Nous parlerons, parlerons, vous parlerez, et ils parleront, n'est-ce pas? Pour un verre régulier, pas un verre régulier. Comme parler, chanter, manger, regarder, monter, etc. N'est-ce pas? Les terminaisons. Quelles sont les terminaisons? A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Et on ajoute aux verres à l'infinitif, tels qu'on va copier-coller. N'est-ce pas? Ok. Sauf quelques verres irréguliers. Excepté les verres irréguliers. Et on va les regarder maintenant. Ok? Quels sont les verres irréguliers? Et oui, et quelqu'un d'autre qui veut lire, quels sont les verres irréguliers? Les verres irréguliers. Les verres irréguliers. Les verres irréguliers. Par exemple, leur être, c'est un verre irrégulier, n'est-ce pas? Qui veut lire? Qui veut essayer une petite lecture? Oui, voilà. Moi, professe. Merci, Steph. Vas-y. Verre irréguliers. Vouloir. Étre irrégulier. Et avoir, j'aimerai. Faire, j'aimerai. Aller, j'aimerai. Savoir, j'aimerai. Saver, j'aimerai. Boire, j'aimerai. Recevoir, j'aimerai. je peux lire le prochain mot prof vouloir je voudrais pouvoir je pourrais devoir je devrais ok merci et envoyer j'enverrai venir je viendrai viendrai n'est-ce pas les deux à la fin oui le verbe envoyer j'enverrai j'enverrai et le verbe venir au futur je viendrai attention parce que le radical change n'est-ce pas on prend le radical irrégulier le radical ici par exemple le radical sert n'est-ce pas avec le verbe pour le verbe être pour le verbe avoir or j'aurai n'est-ce pas j'aurai je serai faire je ferrai ferrai n'est-ce pas aller j'irai j'irai ir comme radical savoir saurai je saurai voir je verrai recevoir je recevrai recevrai comme radical envoyer envers j'enverrai vouloir voudre je voudrais comme radical voudre pouvoir pourrai je pourrai pourrai n'est-ce pas devoir je devrai et finalement venir je viendrai n'est-ce pas ce sont les les radicaux ce sont les radicales ce sont les radicaux d'accord pour les verbes irréguliers ce sont les radicaux ser or faire ir sau ver recevrai envers donc n'oubliez pas les radicaux irréguliers d'accord les radicaux de verbes irréguliers de verbes irréguliers ok y la dexion para dexion les radicaux de verbes irréguliers los radicales porque al final solo van a ser las terminaciones toujours les mêmes terminaisons a i a s a o n s e z o n s o n t pardon o n t n'est-ce pas le futur c'est le futur simple le futur simple le futur simple c'est simple n'est-ce pas qu'est-ce que vous croyez Amanda oui allez Andrea Bella Carmen Maria Steph c'est simple c'est simple je on dit ah d'accord le futur ah oui on a déjà vu le futur simple oui c'est le futur c'est le futur le futur si c'est et n'importe si termina avec R y R ou quoi est la différence alors ce sont les mêmes ou très bien très bien on va on va par exemple avec le verre choisir ou prendre d'accord d'autres ou trois catégories on va faire la même chose on va faire la même chose avec oui c'est pour le premier groupe n'est-ce pas le verre qui finit en E R mais aussi avec le verre qui finit en I R et avec le verre qui finit en R E ok je je choisirai choisirai on va copier-coller vraiment l'infinitif tel quel alors on va copier-coller le verre choisir par exemple choisir n'est-ce pas choisir copier-coller et voilà et voilà la conjugaison pour le verre choisir je choisi choisirai tu choisiras il choisira nous choisirons vous choisirez ils choisiront aussi n'est-ce pas avec le verre dormir aussi par exemple je dormirai dormir dormirai je dormirai tu dormiras il dormira nous dormirons vous dormirai ils dormiront n'est-ce pas tel quel ainsi le verre tel quel en infinitif on va copier-coller et on va ajouter les terminaisons du futur c'est le futur dormirai tu dormiras elle dormira niveau prononciation tu dormiras il dormira la même chose n'est-ce pas le S on n'entend pas la S écoutons ça dormirai et ça va et ensuite avec le verre reprendre avec le verre reprendre on va éliminer le E à la fin le E à la fin d'accord on va éliminer le E à la fin et on va dire je prendrai je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront d'accord on élimine le E à la fin oui parce que si on ajoute non ça ne marche pas n'est-ce pas voilà les trois catégories de verbes n'est-ce pas les verbes qui finissent en ER les verbes qui finissent en IR et les verbes qui finissent en RE et oui et le E irrégulier avec le verbe irrégulier être avoir faire aller savoir voir recevoir envoyer attention parce que envoyer c'est pas enverrer envoyer non enverrer n'est-ce pas vouloir je voudrais pouvoir je pourrais devoir je devrais venir viendrai n'est-ce pas ok il y a de question non pas de question avec des radicaux de ver irrégulier aussi partir pour choisir prendre aussi n'est-ce pas prendre non pas de question ça va pour l'instant ça va maria bella andrea allez stef carmen amanda oui oui n'est-ce pas ok c'est le futur n'est-ce pas le futur simple le futur simple sa conjugaison est simple on ajoute tout simplement les terminaisons n'est-ce pas le verre à l'infinitif plus les terminaisons sauf le verre irrégulier suivant et n'oubliez pas apprendre par cœur les radicaux des verres irréguliers c'est le radical pourquoi parce que plus tard on va les utiliser d'accord on va les utiliser plus tard les radicaux des verres irréguliers ok pas de questions s'il n'y a pas de questions alors maintenant on va faire on va travailler l'hypothèse d'accord l'hypothèse au futur l'hypothèse au futur oui c'est ça l'hypothèse au futur les hypothèses ils sont deux parfait ok je vais changer oh non alors maintenant on va travailler ah oui avant de passer à ça on va travailler avec un poème d'accord on va travailler avec un poème on va travailler avec un poème de Victor Hugo d'accord le poème est intitulé Demain à l'aube alors je pense que oui on va changer on va arrêter oh voilà ok maintenant oui le poème s'appelle Demain à l'aube pardon Demain de l'aube ok trois personnes alors trois personnes pour lire les trois estrophes les trois estrophes on va travailler avec un poème et la consigne est simple on doit identifier on doit repérer les futurs d'accord quelles sont les phrases au futur mais avant de tout ça trois personnes pour lire les trois phrases les trois estrophes pardon les trois estrophes du poème intitulé Demain de l'aube je peux commencer merci et Carmen ensuite qui veut continuer merci Carmen moi et allez très bien ok allez Carmen allez et ensuite pour finir ma propre Steph merci et vas-y n'oubliez pas qu'il s'agit d'un poème ok on commence allez Carmen pardon oh désolé Demain de l'aube Victor Hugo Demain de l'aube alors blanchis la campagne je partirai vois-tu je sais que tu je sais que tu m'attends j'irai par la forêt j'irai par la montagne je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps je marcherai les yeux fixés sur mes pensées sans rien voir au dehors sans entendre aucun bruit seul inconnu les dos coupés les mains croissées tristes et le jour pour moi sera comme la nuit je ne regarderai ni l'heure de soi qui tombe ni les voiles au long de zendam vers à fleurs et quand j'arriverai je mettrai sur ta tombe un voquet de o de o vers et de frouillère en fleurs bravo les filles exactement très bien exactement c'est ça bien prononcé bien articulé exactement un poème n'est-ce pas alors et quelles sont les quelles sont les phrases où on peut constater la présence du futur ou on peut constater la présence du futur par exemple ici n'est-ce pas exactement très bien merci allez ensuite j'irai alors j'irai deux fois n'est-ce pas d'autres j'irai par la forêt j'irai par la montagne très bien ensuite je marcherai je marcherai très bien je marcherai ensuite ensuite je ne regarderai je regarderai exactement je ne regarderai j'irai 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 et je mettrai exactement c'est ça n'est-ce pas futur futur simple je mettrai sur ta tombe un bouquet très bien de ou verre et de brouillère en fleurs niveau vocabulaire ça va vous avez bien compris le poème de Victor Hugo demain de l'aube de l'aube c'est quoi l'aube qu'est-ce que ça veut dire l'aube de l'aube de l'aube demain de l'aube demain de l'aube 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 et je fixe sur mes pensées il y a des questions niveau vocabulaire il y a des questions niveau vocabulaire non des questions niveau vocabulaire c'est l'un de toutes les phrases courbées pardon le dos courbées le dos le dos courbées oui si courbées et la espalda la espalda courbées le dos courbées très bien l'aube 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 descendant vers la fleur qu'est-ce que ça veut dire hox ho-e-e-h e-u-e-x exactement ou ouver on prononce ou si es comme esas plantitas de navidad si les voy a mostrar ou es comme pino non oui 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 c'est comme ça en navidad est-ce que ça veut dire c'est comme ça le ouver le ouver son le ouver ah no es comme muérdago uff debe de ser ça oui son le ouver ou si d'accord oui merci de rien de rien et oui exactement de ouver n'est-ce pas un bouquet de ouver et de brouillère en fleurs ok de ouver mais attention parce qu'on ne fait pas l'élition n'est-ce pas on ne fait pas l'élition on ne fait pas un bouquet doux à la place on va séparer n'est-ce pas un bouquet de ouver pourquoi vous savez pourquoi oui parce qu'en français en français il y a deux types d'âge le âge muet et le âge aspiré le âge muet accepte le âge muet accepte l'élition l'élition exactement c'est ça en français il y a deux types d'âge le âge muet qui accepte l'élition mais par contre le âge muet n'accepte pas l'élition donc on est face à ou écrit avec le âge aspiré c'est pourquoi de ou un bouquet de ou mais par contre par exemple ici un âge muet l'homme ou l'homme 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 de ma vie par exemple n'est-ce pas l'homme on est face à un âge muet un âge muet un âge aspiré c'est pourquoi il faut faire toujours la différence d'accord âge muet âge aspiré âge muet accepte l'élition âge aspiré n'accepte pas d'élition ça va ça va ok exactement pour le par un âge est-ce pas d'élition qui est-ce pas Ok, ça va, très bien. Alors, on va travailler cet exercice, ce 10 exercices, et après, on va passer à parler de l'hypothèse, d'accord ? 10 exercices, simplement pour 10 personnes. Ok ? Tout le monde va participer cette fois-ci. Et qui veut commencer alors ? Ah, elle peut commencer. Ensuite, numéro 2, un mandat. Ensuite, numéro 3, Andréa. Numéro 4, Bella. Numéro 5, Carmen. N'oubliez pas, on est en train d'apprendre. Le futur simple, petit rappel, n'est-ce pas ? Marie, ensuite, numéro 7, Steph. Et numéro 8, oui, jusqu'à là. Ok, allez, on t'écoute. Vendredi soir, vous viendrez à la maison et nous mangerons des légumes du jardin. Exactement, c'est ça. Parfait. Et viendrez, vous viendrez, n'est-ce pas ? Je vais changer la couleur. Et viendrez et mangerai. Mangerai. Et vous viendrez. E, Z, comme terminaison. Ça va. Vous, vous viendrez à la maison et nous mangerons, mangerons, n'est-ce pas ? ONS, à la fin. Comme terminaison. Futur simple. Des légumes du jardin. Très bien. Merci, allez. Ensuite, Amanda. Non, je pense que... Oui, Amanda. Elle n'est pas là, oui. Non. Oui, tu es là. Amanda. Non. Amanda, ok. Et quelqu'un d'autre ? Non. Vas-y, merci, allez. Merci. Tu enlèveras ton chapeau et tes grands et tu t'assiedras en tuant. Très bien. Tu enlèveras. Et n'oublie pas la terminaison. Oui, la terminaison A, S, n'est-ce pas ? Comme tu. Tu enlèveras. Enlèveras ton chapeau et tes grands et tu. As. Aussi, A, S, comme terminaison. T'assiera. 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 Oui, t'assiera. T'assiera. Oui, t'assiera. Oui, t'assiera. Roi. Tu t'assiera en silence. T'assiera en silence. T'assiera en silence. Merci. Allez, Andrea, à toi. Trois. Ok. Demande. Nous. Ce serait nous, nous. Très bien, Andrea. Oui. Très bien, c'est ça. Nous, nous. Ok. Nous, nous. nous le verrons tout et nous, nous, nous verrons dans la porte. Et nous nous promenerons, n'est-ce pas? Promenerons. Nous nous promenerons. Très bien. Nous nous promenerons. En F. Nous nous promenerons dans la forêt. Dans la forêt. Très bien. Merci, Andrea. C'est ça. Ensuite, Bella, Bella, à toi. Oui. Je ne comprends pas bien. Je ne sais pas. Mucho, la verdad. Mais. Me tocaria. Le courir. Reharia. Las rosas. C'est bon. A ver. Elle elige. Couloir. No sé. No sé, la verdad. No sé, la... Je ne sais pas. Alors, c'est simple. D'accord? C'est simple. Bella. Et cuillir, on va copier et coller le verbe tel quel. Asi, on va copier le verbe tel quel. Asi, on va ajouter les terminaisons du futur. Asi, tel quel. Copiamos le verbe. Igualito. Asi, comme ça. Ah, oui. Cuillir. Asi, tel quel. Depende, non? Ce serait de... On? Uh-huh. Oui. Elle, elle. Pero comment est elle? C'est la troisième personne du singulier. Elle. Ah, là. Il. Il, verdad? Uh-huh. Il ou elle. Ou on. Oui. Oui. Quel, quel, quelle terminaison? Comment? Non. Ah, d'accord. Petit rappel. A, eh, A, I, A, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Ce sont des terminaisons du futur. Alors, c'est, euh, vers, à l'infinitif. Finitif. Vers. Condu-ra. 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 Cuillir. Cuillir. Elle. Elle. Condu-ra. Oui, exactement. Cuillirá. 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 Exactement. Cuillirá. Prima. Elle cuillirá. Et ensuite? Et, et, et luego? Ah. Están los nombres. Perdón. Non me di cuenta. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Non, non, non. Me di cuenta. C'est simple. C'est simple. Il y a toujours une correspondance aussi. Il y a toujours une correspondance. Et, avec le pronom sujet et avec les terminaisons. Aquí, justement, ça, c'est la correspondance. Il je con le a i. Il tu con le a es. Il con le a. Ou elle ou on. Nous on es. Vous êtes. Il o en es. Entonces, c'est probablement de la correspondance. Solamente había que añadir a. Elle les arrocerá. Ella les regala. Aquí, a las rosas, ¿no? Elle cuillirá les rosas. Et elle les arrocerá. va recoger-les et regarde-les ah ah parce qu'il y a il ou elle ou un donc pour chacun c'est seulement copier et ajouter les terminaisons du futur le verbe à l'infinitif plus les terminaisons du futur carmène juste pour le verbe asseoir c'est tu t'asseoiras il n'y a pas le ah oui t'asseoiras c'est pour ça ça s'écoutait un peu différent comme ça n'est pas oui tu t'asseoiras tu t'asseoiras ok oui le e ce soir nous regarderons nous regarderons des photos et nous nous souviendrons des beaux moments exactement c'est ça et nous nous parfait et nous nous souviendrons souviendrons n'est-ce pas souviendrons oui oui souviendrons très bien exactement et merci carmène nous nous souviendrons nous nous souviendrons et ensuite regarder 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 tel quel tel quel et on ajoute les terminaisons en correspondance n'est-ce pas avec une correspondance et on est nous regardons les photos et nous nous souviendrons et merci carmène marie à toi ok après le coup est-ce c'est 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 conitat c'est 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 can c'est c'est a d' c'est elle nous correspondait à l'on s exactement c'était ça sortira très bien sortir a parfait merci maria elle conduira prudemment lorsqu'elle sortira il y a toujours une correspondance verbo à l'infinitivo plus la terminaison de l'imparfait Steph pour finir 7 après les courses vous verrez un verre vous rirez et aurez du bon temps avec vos amis très bien exactement boire attention boire et n'est ce pas très bien et après le cours vous boirez un verre et vous rirez et rire e et z à la fin on ajoute rire et et aurait n'est ce pas c'est un verre irrégulier aurait aurait du bon moment avec vos amis aurait n'est ce pas c'est un verre irrégulier avoir aurait du bon et du bon moment du bon temps pardon du bon temps avec vos amis exactement c'est ça n'est ce pas le futur ensuite 8 9 et 10 qui veut travailler dit vraiment 8 9 et 10 moi le 8 ils attendront quelques minutes et ils prendront le train très bien exactement attendront et prendront 9 merci carmène moi le 9 vas-y merci les enfants vous êtes tarés tarés lorsque je dirai non désolé je ouais lorsque lorsque je dirai n'est ce pas je dirai oui comme terminaison et les enfants vous taré n'est ce pas et je vais vérifier ça se taire n'est ce pas se taire lorsque je dirai de le faire très bien exactement il il falloir falloir il falloir non ah c'est taire irrégulier taire irrégulier taire se conjugue avec la troisième personne exactement exactement comment c'est dire il faudra il faudra très bien exact c'est ça allez il faudra il faudra nous prévenir nous prévenir que nous il faudra il faudra prévenir que nous que vous recevrez des nouvelles oui exactement recevrez il faudra nous prévenir oui exactement recevrez recevrez oui alors une fois encore petite explication amanda oui 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 ok que part vi terminado en ir en er y ahí me quedé ah ya en ir por eso en er es fácil porque vamos a todos los verbos en er son iguales no es igualito y aquí la v que son esos que están ahí no ve e a c r c todos son iguales si eso o sea todos son regardé y este irregular que sería como si es que hay una parte de secciones irreguliers así verbos irregulares con un radical diferente no lo hemos visto pero cuáles son aquí hay dos este faudra el verbo falloir el verbo avoir con el or re y si eso es y estos verbos conduir que terminan en re 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 solo vamos a eliminar la e al final porque ahí no tendría mucho sentido ¿no? conduirá conduirá je conduiré tu conduirá il el on conduirá nous conduirons vous conduiré ils conduiront ¿no es pas? entonces solo eliminamos la e al final de va a ser el mismo radical solo que la e lo eliminamos re attendre igual prendre igual siempre siempre se va a eliminar la e perdón o sea sería digamos prenderón a lo sí prenderón ¿dónde? en el ocho oui attendrón prendrón oui sí entonces si eliminamos la e pero como radical no es cierto como radical acá prendrón por eso es attendre attendrón y ahí añadimos las terminaciones del futuro y estas son las terminaciones a i a s a o n s o n o ente y en este o ente por ejemplo está acá aquí está el prendrón porque hace referencia a ellos aquí de la misma forma ils attendront o en o ente como final pero el radical radical es la parte digamos más importante attendre solo eliminamos la e al final como conduir rir o si rir me había olvidado de decir rir o riré r-e n'espa e se ter o si se ter r-e a la fin y eliminamos la e o sea solo en esos r-e porque el resto van a mantenerse tal cual ok ok pas de question no ni pas de question ok alors maintenant on va travailler avec les hypothèses d'accord l'hypothèse du futur quelles sont les hypothèses du futur prof alors c'est facile vraiment c'est derrière 30 minutes voilà ce sont les hypothèses du futur ok l'hypothèse sur le futur d'accord l'hypothèse sur le futur on est poté sinon et oui l'hypothèse sur le futur parce qu'on maîtrise déjà le futur simple donc on va maintenant travailler sur le futur simple par exemple il y a trois types d'hypothèse premièrement oui hypothèse un quand plus futur simple quand plus le futur simple quand plus le futur simple par exemple quand je viendrai j'irai au ritz j'irai au ritz n'est-ce pas quand futur simple en dos casos et vamos encontrar le futur simple d'accord je reviendra viendra pourrait être radical revenir je viendrai j'irai au ritz no quand je reviendrai quand je reviendrai irai au ritz no très bien douzièm oui je pense oui on a déjà vu aussi l'impératif donc on va travailler les deux un et deux ok si plus le présent c'est facile le présent plus le futur simple une fois encore d'accord le futur simple le futur simple mais on ajoute le présent par exemple si je reviens apparaît j'irai au ritz ok j'irai au ritz j'irai n'est-ce pas on va travailler avec les deux les deux types d'hypothèses quand plus futur simple deuxièmement si plus présent plus futur simple ok on va laisser d'un côté la dernière partie oui cette fois-ci non et cette chose-là non d'accord un qu'un plus futur simple deux si plus plus que par présent plus futur simple l'hypothèse sur le futur hypothèse sur le futur très bien pas de question le présent est-ce que vous le maîtrisez déjà le présent le présenter je pense que oui n'est-ce pas quand plus ok très bien donc on va faire quelques exercices et on va faire des hypothèses d'accord on va faire des hypothèses au futur alors on va regarder quelles sont les hypothèses du futur mh 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 ok on va faire une activité de production de l'oral improvisée d'accord on va on va faire une activité de production de l'oral improvisée d'accord quelles sont les formules alors je vais les noter ici quand plus futur simple ok ou si présent virgule futur simple point quand futur simple aussi futur simple point virgule sont les formules sur les formules d'accord quand et quand plus futur simple virgule futur simple futur simple futur simple ou si hypothèse si présent virgule futur simple ok à l'oral c'est une activité de production de l'oral improvisée on y va c'est parti alors qui veut commencer alors question pour la classe si vous avez le temps si vous avez le temps si vous avez le temps si présent virgule futur simple futur simple si vous avez le temps on peut on peut formuler une phrase au futur simple on doit formuler une phrase au futur simple si vous avez le temps et vous pourrez choisir votre vêtement très bien si vous avez le temps vous pourrez n'est-ce pas vous pourrez choisir vos vêtements très bien futur simple n'est-ce pas exactement c'est ça vous pourrez n'est-ce pas c'est aussi un verre irrégulier le verre pouvoir pourrez vous pourrez choisir votre vêtement très bien ensuite merci production de l'oral improvisé si mon ordinateur tombe tombe en panne si si présent si mon ordinateur tombe tombe en panne je devrais le faire réparer exactement merci carrément exactement c'est ça je le devrais réparer très bien ensuite des hypothèses n'est-ce pas si plus pressant de l'indicatif virgule futur simple très bien et si je gagne le loto si je gagne le loto si je gagne le loto je m'achèterai une maison pardon pardon je m'achèterai une maison ah j'achèterai 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 oui comme ça sinon on me complirait sinon comprirait comprirait disculpe j'achèterai oui j'achèterai une maison futur simple exactement et sinon comment on me complirait sinon comprirait très bien ok merci allez ensuite ensuite si on ne fait pas d'activité physique si on ne fait pas d'activité physique il ne fait pas d'activité physique nous serons mal à la santé nous serons mal à la santé très bien ok exactement c'est ça nous serons très bien nous serons mal de santé voilà santé très bien si plus présent le présent est déjà fait mais on doit toujours ajouter la formule suivante n'est-ce pas futur simple merci allez si je deviens célèbre 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 je serai très populaire exactement très bien merci je serai très populaire ok très connue aussi n'est-ce pas ok ensuite si on mange mal 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 virgule futur simple podría ser nous tomber mal très bien nous tomber nous tomber mal très bien nous tomber mal parfait merci Béla nous tomber tel quel tomber on 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 ajoute nosotros nos enfermer nous tomber mal mal très bien nous tomber mal nous tomber mal tomber mal tomber 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 ou así más simple más ativo on tombera eso escuchemos on tombera mal si on mange mal on tombera mal eso es muy importante así consejo intentemos lo más posible de reemplazar este nous por el on o sea eso es muchísimo más nativo se lo sienta hablado on así on fuertemente recomendado para escucharse como un nativo on así muy poco usan nous entonces en su lugar on tombera mal eso nos incluye nosotros hemos visto les 4 significations de on hemos visto eso avec vous no no n'est pas no ok a la fin on donc et ensuite merci très bien on tombera mal ou nous tomberons mal si on mange mal alors si je termine mes études si je termine mes études si je termine mes études je serai content très bien merci allez je serai content très bien si je termine mes études je serai content très bien ensuite ensuite on va regarder à la fin oui les 4 significations de on c'est vraiment très important je vous conseille d'utiliser on à la place de nous et si nous réussissons le cours de français si nous réussissons le cours de français si nous réussissons le cours de français le cours pas les courses le cours de français c'est probablement le cours de français le cours de français le contraire de le ver rater ou échouer le contraire réussir rater ou échouer essayer approbar reprobar ou perdre si nous réussissons le cours de français le cours nous recevrons oui nous recevrons quoi le certificat ok nous recevrons le certificat d'accord ok nous recevrons le certificat très bien ensuite pour finir les dernières questions et si tu viens chez moi si tu viens chez moi si tu viens chez moi qu'est-ce qu'on peut dire n'est-ce pas toujours l'hypothèse au futur n'est-ce pas on travaille aussi qui est l'hypothèse au futur si tu viens chez moi comment est-ce qu'on peut compléter la phrase je cuisinerai pardon je pardon je tout viens chez moi je cuisinerai très bien très bien très bien c'est bon je cuisinerai je cuisinerai très bien ensuite et on fume beaucoup si on fume beaucoup il faut encore on si on fume beaucoup si on fume beaucoup si plus présent virgule futur simple si on fume beaucoup on alleront à l'hôpital voilà on ah d'accord on on ira on ira où nous irons on ira où nous irons et c'est irrégulier on ira à l'hôpital où nous irons à l'hôpital nous nous mourrons nous nous mourrons nous peut-être nous mourrons jeunes nous mourrons où on mourira il est la clave avec le nu c'est toujours un peu plus large et non c'est pas convenable donc c'est pour ça 100% recommandable on on mourira on mourira ou mourira c'est ce on c'est important parce qu'on il est mourira il est la conjugation de la tercera personne, c'est ce qui le facilite on mourira on ira à l'hôpital voilà on va voir ça après un par de minutes et ensuite pour finir ces dernières trois questions alors si on découvre un vaccin contre le covid oui si on découvre un vaccin contre le covid-19 si on découvre un vaccin contre le covid-19 si plus pressant virgule futur simple si on découvre un vaccin contre le covid-19 non, aucune idée on se rassure on se rassure pardon on se rassure seguro ah d'accord ah d'accord rassurer rassurer a salvo ok ok très bien ok très bien on sera rich on sera rich nos volveremos ricos nos haremos ricos sauve sauve si on sera on sera sauve on sera rich aussi d'accord on sera n'est pas on sera rich pour finir les deux dernières questions alors si je ne fais pas si je ne fais pas mes devoirs si je ne fais pas les devoirs si je ne fais pas les devoirs l'hypothèse au futur si plus présent virgule futur simple si je ne fais pas les devoirs si je ne fais pas les devoirs aucune idée non je n'apprendrai exactement exactement tu n'apprendras pas n'est pas tu n'apprendras pas tu n'apprendras pas très bien la palabra podría ser repruebo comment sería plus ou moins ici 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 les deux verbes de rater et choué reducir es aprobar et lo contrario rater ou choué donc serait je je rater ou je claro no reducir je rater je rater rater oui je rater mes examens par exemple ou je choué mes examens o sea es el verbo tal cual y añadimos la terminación a i por ejemplo en este caso le radical raté el verbo tal cual et on ajoute la terminación cuáles son las terminaciones siempre hay una correspondencia je a i tu a es il el on a nous on es vous ez il ou elle o ent siempre para que tenga sentido no entonces je rater mes examens o je chouer 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 mes examens es igual reprobar mes examens je chouer mes examens porque el otro sería réussir es aprobar ok o vencer digamos entonces si estos dos verbos podemos utilizar merci veda pour finir si je perds mes clés 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 je ne pourrais pas rentrer chez moi exactement je ne pourrais pas rentrer chez moi très bien merci stef c'est ça l'hypothèse au futur n'est pas l'hypothèse au futur l'hypothèse au futur alors pour finir on va maintenant regarder les oui les quatre significations pour on d'accord les les recomiendo si siempre fuertemente on va essayer de remplacer le pronom nous par on así así para escucharnos muchísimo más nativos on le pronom on le pronom on alors le pronom on on est un pronom indéfini c'est pas dans un premier ton on est un pronom indéfini qui a la fonction du sujet il dessine un ensemble de personnes mais il correspond à la troisième personne du singulier c'est-à-dire le ver conjugué s'accorde comme il ou elle c'est-à-dire 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 comme nous mais toujours vont être conjuguées à la troisième personne d'accord et ici sont les quatre significations peuvent significar quatre quatre choses on la première la plus commune la première et la seconde alors qui veut lire la première partie le premier le premier le premier on égale nous le pronom on merci Steph merci Steph moi on surtout employé à l'oral elle et moi on est des amis nous on est professeur on va au cinéma ce soir très bien très bien exactement c'est pas surtout employé à l'oral c'est-à-dire pour escuchar ces mas nativos 100% recomendable utiliser on à la place de nous en el lugar de nous par exemple elle et moi on est des amis nous on est professeur et on va au cinéma ça signifie nous 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 sommes professeurs nous allons au cinéma nous sommes des amis un peu long etc pour simplifier tout on et conjure la troisième personne on conjugue la troisième personne merci Steph quelqu'un d'autre avec la deuxième partie emploi 2 deuxième emploi second emploi vas-y merci on une plusieurs personnes indéterminées on vend cette voiture on t'appelle le téléphone on m'a volé mon sac exact très bien oui on vend cette voiture on t'appelle le téléphone on m'a volé mon sac on une ou plusieurs personnes indéterminées ou c'est non se connaissent à cette personne ou à cette personne comment entendemos ces trois phrases on vend cette voiture on t'appelle le téléphone on m'a volé mon sac on m'a volé mon sac comment entendemos quelqu'un eh como alguien algún oui oui si alguien très bien eh alguien porque decimos alguien te te llama teléfono alguien te llama on tape le téléphone cuando lo sabes no alguien te llama mon m'a volé mon sac alguien me ha robado mi bolso alguien no sé quién es una persona indeterminada alguien eh ok pero con esas dos sirve en cambio acá decimos así on vente cette voiture como como entendemos on vente cette voiture como quien vendemos vendemos eh no pero estaba muy sec creo que en la medio de los coches he visto que dice ahí se vende se vende el coche se vende ahí está quién sabe quién es pero lo está vendiendo se vende igual en vente cette maison o casa en venta se vende esta casa se vende porque ese se no hace referencia a nadie una persona indeterminada entonces se vende indeterminada si alguien te llama mi teléfono y alguien me ha robado mi bolso muy bien merci ensuite troisième emploi tercer emplio troisième emploi on égale les gens les gens qui veut dire qui veut continuer les gens au canada on aime le sirop d'érable en angleterre on conduit à gauche exactement merci carmen très bien ça veut dire on va tout simplement remplacer on par les gens n'est pas en bolivie on parle l'espagnol par exemple en bolivie virule on parle l'espagnol n'est pas c'est à dire les gens parlent espagnol n'est pas les gens ah si las personas on aime le sirop on conduit à gauche on conduit à droite en bolivie aussi on conduit à droite n'est pas on conduit qui quiere decir que las personas en general on todos ok finalement quatrième emploi quatrième emploi quatrième emploi qui veut dire ces dernières minutes on quatrième emploi quatrième emploi quatrième emploi on on doit garder le silence oui on tout le monde n'est pas on a tous un ami troll on a tous un ami troll on trois garder le silence ça veut dire tout le monde doit garder le silence tout le monde non todos ok oui exactement emploi un deux trois et quatre il y a de question non pas de question donc c'est simple c'est l'emploi qu'il dit ou c'est siempre utiliser on on à la place de nous d'accord un et deux peut-être les plus communs les plus employés n'est pas il y a de question non pas de question par rapport au pronom indéfini on la prononciation de la uno quand on le dice il moi on est il il son ou non on est très bien on est des amis très bien si tambien hacemos una dirección si on est professeur on va au cinema très bien on est oui on pero aquí cuando dijiste on a tu on a mi ahí si se separa no tu on a mi no es on a tous on a tous on a tous un ami drôle on a tous on a tous un ami drôle on a tous un ami drôle un ami drôle un ami drôle liaison on conduit on conduite à gauche ici peut-être aussi on conduit à gauche on conduite à droite ok alors un quatrième emploi tout le monde donc comment on dit en français tout le monde est ici ou il y a recourir tout le monde si il y a recourir tout le monde comment on dit en français il y a recourir tout le monde ou he viajado pour tout le monde he viajado pour tout le monde comment on dit en français il y a recourir tout le monde non ok si il n'y a pas de réponse voilà la réponse a ne pas confondre no confondir tout le monde si hablabons de personnes tout le monde est là todos sont ici tout le monde est là tous sont presentes tout le monde tout le monde tout le monde fait référence à personnes mais pour le contraire le monde entier est-ce que c'est le monde entier ou tout le monde le monde entier il a voyagé dans le monde entier il a viajé dans le monde entier ou pour tout le monde il est-ce que c'est le monde entier il n'y a pas de réponse 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 ahi ahi estamos ahi va ahi estamos ahi estamos ahi estamos ahi podemos responder es algo curioso pero si alguien pregunte digamos a va como respuesta podemos decir onela y question eh réponse onela y decimos también eso no en bolivar como estas si ahi ahi vamos ahi vamos o ahi estamos en este caso onela ahi estamos onela osea quiere decir quiere decir que todo el mundo esta ahi no pero bueno se entiende con muchas personas el contexto tambien onela tambien podemos responder asi le monde entier es el mundo entier no el mundo il a voyagé dans le monde entier entonces no confundir esas dos partes tout le monde todo el mundo es d'accord d'accord ok ok on va s'arrêter là merci todo el mundo d'être venu passez una buena soirée passez una buena semana on se ve on se ve jeudi a 19h30 d'accord et on va continuar avec autre chose merci d'être venu merci d'être venu bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir merci ciao ciao Amanda do